Et là on obtient cette dinguerie, l'écho de Linel. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons aller chercher les échos de la triche, tout simplement. Que des échos incroyables qui vous permettront de détruire le jeu. Ils seront difficiles à vaincre, mais une fois que vous les aurez, le jeu sera littéralement insipide. Bon désolé c'est comme ça, mais en soi ça vaut quand même le coup. Voyez je suis situé ici, en haut à gauche, au niveau de la forêt ancestrale. Donc il y a un point de téléportation ici, c'est là où je suis situé. Et je vais donc me promener ici, vous allez voir qu'on va tomber que sur des échos extrêmement forts. Dont d'ailleurs un Linel, peut-être le plus fort du jeu. Et on va également le récupérer, histoire d'avoir une force démesurée. Je vous conseille de faire une sauvegarde, parce que les combats seront rudes. Donc déjà, on part sur la gauche ici. Et là ici, il y en a un très très balèze, je rigole pas. Là vous pouvez mettre le paquet, vous pouvez envoyer vraiment des tanks, des extrêmement puissants. Et y aller même à plusieurs reprises. Ils sont très très forts, vous voyez un peu le délire ? C'est n'importe quoi. On peut essayer avec une autre approche, en mettant différents ennemis. Peut-être certains le toucheront mieux que d'autres. Ça, c'est n'importe quoi. et voilà je l'ai vaincu alors comment j'ai réussi j'ai utilisé les corbeuses tout simplement ce que l'on trouve dans la plaine guérudo vous savez au début et bien j'ai réussi à le vaincre avec eux en en balançant une tonne et au final j'obtenais celui ci l'écho du moblin à épée niveau 3 alors peut-être par contre qu'il faut suffisamment de points pour pouvoir l'invoquer vérifions le tout de suite voilà donc on voit quand même qu'ils ont pensé à tout dans le sens où il faut avancer un petit peu dans le jeu pour pouvoir l'invoquer mais sachez que dès lors que l'on a cinq on pourra l'utiliser et que ça n'a pas été si dur que ça en vérité de le vaincra à partir du moment où on se met un petit peu à distance avec les corbeaux bas ça se passe plutôt bien et en plus il ya un coffre avec un petit peu d'argent de poche ce serait dommage de s'arrêter comme ça on va maintenant aller chercher le liné à priori la seule façon de le trouver le sol inel c'est de trouver ses sabots et de le suivre alors je crois bien qu'il est là une petite sauvegarde s'impose on tape vraiment très très fort en fait c'est pas si dur que ça de le vaincre en vérité il suffit de caler un petit peu sur le bord d'utiliser un de vos échos et puis voilà et là on obtient cette dinguerie l'écho de l'inel mais cela dit encore une fois il ya fort à parier que voilà donc il faut atteindre le niveau 6 et vous avez déjà lui au niveau 5 ça vous permet de graduellement à mesure que vous montez les échelons d'avoir tous les échos incroyables voilà c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt à aller ciao bye j'ai